tchou tchou les petits loups bienvenue welcome avec ta skidder 85 j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui avant de commencer la vidéo déjà je vous présente l'endroit où je vais voler alors je ne connais pas cet endroit il est juste à côté de là où je vais habituellement mais là il va être en culture donc je vais peut-être plus pouvoir y aller donc je suis venu ici et il faut absolument que je trouve le propriétaire de cet endroit pour lui demander l'autorisation donc là je ne gêne pas forcément puisque il n'y a pas d'animaux il n'y a pas de culture donc je vais pouvoir faire un petit vol aujourd'hui surtout que je vais pas aller très loin sauf s'il faut que j'aille le chercher bien sûr mais je vais trouver le propriétaire de cet endroit qui est magnifique comme vous le voyez pour du fpv c'est vraiment le top on a des petits chemins on a des arbres en plein milieu chose que je n'ai pas sur l'autre champ donc si je peux on viendra là régulièrement je vous l'assure donc petite chose juste avant de commencer la vidéo vous savez qu'il y avait des votes et il y avait un concours des influos testeurs sur banggood et ça allait jusqu'au 10 novembre donc on est aujourd'hui la vidéo sort le 9 il vous reste aujourd'hui et demain pour me soutenir parce que j'ai perdu un petit peu d'avance là je me fais rattraper par le septième donc si vous voulez me soutenir c'est aujourd'hui et demain ou jamais pour que je puisse être dans les sept premiers et comme je vous l'avais dit bien sûr vous serez remercié puisque je vous ferai un cadeau moi de la même valeur que le cadeau que je vais gagner je ferai certainement deux cadeaux un pour les débutants et un pour les expérimenter au choix donc voilà c'est parti pour la vidéo donc je vous disais grande première aujourd'hui pourquoi parce que je vais tester un bêta fpv et ouais tout arrive donc je ne l'ai pas commandé par moi même vous le savez je ne critique pas bêta fpv puisque je ne les ai jamais testé personnellement mais ce que je critique c'est le prix alors après peut-être que ça vaut le coup on va tester ça ensemble merci à bêta fpv de m'avoir proposé ce petit engin on va tester aujourd'hui le hx 115 hd donc équipé de la run cam split nano petit engin qui marche en 2 3 et 4 s surtout donc ça envoie violemment et normalement on a de belles petites images donc à première vue bonne qualité de produit ça c'est sûr et certain je vais pas dire le contraire là dessus mais on va voir aujourd'hui ce que ça vaut en vol qu'est ce que vous aurez avec donc une belle petite boîte bêta ça hop ça c'est à moi donc vous aurez deux jeux d'hélices différentes vous avez des 30 30 en 3 pouces ici et vous avez des 30 20 en bipal en 3 pouces et en tripal pardon et vous avez des 30 20 en bipal donc pourquoi c'est de ces deux types d'hélices parce que comme je vous l'ai dit ils fonctionnent en 3 et 4s donc pour la 3s et la 2s on va pouvoir fonctionner avec les tripal comme ça en 30 30 mais par rapport aux moteurs qui sont montés là dessus il faut absolument mettre ces petites hélices bipales d'ailleurs ça vous est conseillé dans la notice et sur le site si vous allez voir donc on va tester en 3s bien sûr on va se faire un petit vol à vue après on va se faire un petit vol en fpv on va tester ce nouveau terrain et juste après je changerai bien sûr le jeu d'hélices et on testera en 4s niveau batterie j'ai emmené en 3s deux types de batterie je vous sors les deux types hop j'ai emmené bien sûr les tatou 450 mah longues comme ça en 75 c ainsi que ma tbs graphène qui fait 520 mah et qui est une li hv qui est un tout petit peu plus lourde mais franchement pas grand chose c'est je crois que c'est l'ordre de 3 4 grammes donc 2 3s différentes une normale et une hv et j'ai emmené la petite tatou 4s 450 mah aussi en 75 c et je pense que là ça va envoyer du pâté donc c'est vraiment les batteries conseillées et celles que je vous recommande aussi bien sûr vous aurez aussi un petit chose bêta fpv comme ça pour le support sur facebook et le manuel d'utilisation également un petit jeu de vis ici pour les hélices avec la petite clé btr qui va bien et la radio commande la télécommande pardon pour aller modifier que ce soit les réglages de la caméra fpv ou que ce soit les réglages de la caméra hd il ya pas beaucoup de réglages sur la caméra hd c'est surtout choisir sa résolution donc vous avez du 1080p 60 50 et 30 fps et du 720p je crois que c'est 120 60 et 30 fps également nous on va tourner en 1080 60 fps bien sûr sinon le petit engin le voici le voilà le voili le voici franchement il est mignon comme tout ça c'est clair je peux pas leur reprocher ça il a un super petit châssis chanfreiné d'une épaisseur d'un peu plus de 3 mm on voit que les bras se split en deux ici pour plus de résistance franchement le châssis est hyper rigide par rapport aux twigs par exemple aux twigs 115 qu'on avait testé c'est vrai que ça n'a rien à voir au niveau du châssis on avait beaucoup plus de souplesse c'était aussi beaucoup plus fin donc le montage était différent on avait un renfort sur l'avant et sur l'arrière mais là on voit qu'en cas de crash franchement on a eu vraiment vraiment une grosse résistance donc ceci explique peut-être cela au niveau du prix on va peut-être avoir du matos de meilleure qualité en tout cas pour le châssis ça c'est clair sinon là dessus la principale caractéristique ce sont les petits moteurs donc des bêtas fpv 1105 en 5000 kv alors 1105 ça envoie du pâté que ce soit en 3s ou alors après en 4s c'est vraiment vraiment violent et c'est pour ça qu'il faut mettre les petites bipales en 4s parce que les moteurs arrachent vraiment et vous risquez de petite surchauffe je pense si vous laissez ces tripales en 4s donc ça s'envoie sérieusement il n'y a pas à dire ils sont reliés à la fc alors c'est une fc aio donc esc 12 ampères donc on peut lui mettre la puissance il n'y a pas de problème par contre les moteurs voyez sont fixés par des petites prises ici donc l'avantage c'est que c'est facile à changer là il n'y a pas de souci l'inconvénient c'est que si vous voulez y mettre d'autres moteurs soit il faudra couper ici le fil pour récupérer le bout de la prise si vous changez les moteurs j'imagine que cela sera mort soit sinon vous avez la possibilité de souder par le dessus parce qu'on a aussi des pattes de soudure sur le dessus de la prise voilà donc avec ou sans prise c'est au choix ça c'est un petit plus également la petite carte c'est une touffe pique f4 aio comme je voulais dit alors il ya possibilité d'aller brancher des led vous avez également des pads pour brancher un buzzer vous avez des pas de là le buzzer ce sera les deux essais enfin les moteurs vous avez également un pad que ce soit pour le récepteur ou en 5 volts pardon en esbus ou un pad pour le récepteur en 3 volts 3 donc bien équipé cette petite aio là j'ai rien à dire là dessus le firmware installé dessus alors les premières séries c'était en 3.5 points 5 et moi j'ai reçu la version en 3.5 points 6 alors on verra s'il ya besoin de modifier les pieds id pour l'instant je reste en réglages d'origine je n'ai rien changé j'ai juste augmenté un petit peu mais rate il me semble je reste en réglages d'origine avec le firmware d'origine et on verra s'il ya moyen de modifier s'il faut le modifier tout du moins vous me connaissez si ça fonctionne je change rien comme je vous l'ai déjà dit cette année on change rien on changera peut-être les hélices quand même donc au dessus de ça on a notre petite carte bien sûr pour faire fonctionner la run cam split nano qui est installé dessus donc bah écoutez on va voir ce que ce que ça donne au niveau latence au niveau rendu bien sûr et au niveau de la résolution de la caméra fpv tout simplement au niveau du rendu dans les lunettes et du rendu de la hd bien sûr vous avez donc la petite prise qui est juste là je pense que vous allez le voir la petite sinon je vous ferai une photo si on ne voit pas sur la vidéo petite prise là donc on vous allez brancher la télécommande pour pouvoir aller faire vos réglages tout simplement directement avec le masque sur les yeux et dessus bien sûr un petit vtx switchable 25 200 milliwatts au choix donc ben écoutez on va se tester tout ça ma première impression sur ce petit engin c'est vraiment une impression de rigidité de solidité c'est vrai que tout est bien fixé tout est propre tout est solide le petit récepteur ils l'ont fixé juste en dessous alors l'appareil petite nouveauté moi j'ai eu un j'avais le choix des récepteurs bien sûr en bnf vous pouvez même le commander en pnp sans récepteur moi j'ai pris le fly sky et je m'attendais à recevoir un fs a8s v2 ou ce genre de choses et là j'ai reçu un petit récepteur qui fonctionne du feu de dieu mais je sais pas ce que c'est donc j'ai envoyé une demande à celui qui m'a envoyé ce petit bêta pour avoir la référence de ce récepteur fly sky à fhds 2a parce que franchement ça marche super bien au niveau réception j'ai un très très bon et reste ici donc je vous trouverai bien sûr tout ça on a un petit pad anti dérapant à jour et sur le dessous on voit qu'on a une belle petite sangle bêta fpv ça suffit pour le type de batterie qu'on a dessus et sinon un montage vraiment costaud comme je voulais dit on a deux vis qui traverse l'intégralité ici de la colonne de vis longue boulonnée par en dessous une sur le côté là une sur le côté ici et une petite colonnette ici qui est fixée directement dans la coque qui est en abs injecté je pense moulé donc la caméra fixe c'est directement dessus et bien orientable la caméra entre nous soit dit on peut descendre à peu près à on va dire 15 20 degrés et on peut remonter jusqu'à environ 55 degrés je pense donc nous on va y aller tranquille au départ et on augmentera petit à petit donc oui cette petite colonnette ici sur l'avant moi que je pense que c'est plus pour stabiliser puisque celle ci c'est juste une colonne creuse et celle ci est vissée directement c'est une grande vis qui est vissée directement dans la petite coque ici donc ça tient bien faut pas serrer comme un bourrin bien sûr sinon vous allez pourrir le filetage mais à mon avis c'est plus une fixation de maintien celle ci de stabilisation puisque c'est ici qu'on a vraiment les deux grosses fixations et l'avantage que je trouve perso on verra par la suite c'est que les cartes que ce soit la fc à io ou que ce soit la petite carte de la caméra sont sur des colonnes séparées voilà ce ne sont pas les colonnes qui maintiennent la coque qui traverse le tout non on a des petites colonnes séparées et on voit que la carte est montée sur des supports ici amortisseurs de choc en silicone on a deux petits amortisseurs de choc sur la carte de vol pas sur la carte de la de la caméra en même temps on s'en fiche donc ça s'apprésage plein de choses de bien quand même ça m'a l'air bien fini donc à voir dernière chose on a le petit micro usb ici bien accessible facilement accessible pour une fois il est pas en dessous donc quand vous branchez sur bêta vous pouvez le poser à plat vous n'avez pas de câble en dessous bien vu bêta ça c'est tout bête mais moi j'aime bien et bien écoutez il ya plus qu'à on va brancher une batterie et on va aller voir ce que ça donne en vol à vue déjà c'est parti donc voilà j'ai installé la petite batterie de base 450 mah en 3s de tattoo pensez bien à passer votre câble par en dessous j'ai oublié de fixer avec un petit colson ici sinon on peut le passer par au dessus mais là je vais le passer par en dessous pour être tranquille je vais bien sûr torsader ici les câbles de la batterie tac je mets bien en tension comme ça le fil ne risque pas de remonter la caméra est réglée d'origine sur enregistrement automatique voyez je sais pas si vous le verrez la petite lumière bleue du dessus se met à clignoter donc là c'est qu'on enregistre donc je vais stopper simplement l'enregistrement puisque là on n'a pas besoin en vol à vue bon vous êtes prêts on va voir ce que ça donne en 3s allez je préarme alors soyez prudents avec ce petit engin parce que il atteint des vitesses folle quand même en 3s ça marche super fort en 4s c'est une vraie petite comète donc soyez prudents ne volez pas à proximité des gens fait très attention donc je préarme et j'arme déjà ça démarre c'est bon signe je vais mettre en stabiliser je ne suis pas en stabiliser pourquoi donc d'accord j'ai juste inversé mon bêta falloir que j'inverse ce switch c'est pas grave on s'en fiche donc voilà ils volent très doux avec les petites tripales on voit qu'il ya déjà pas mal de pêche même en 3s on a un beau ciel là ça va ça se découvre un peu j'ai de la chance aujourd'hui j'en ai profité allez on va tout de suite se faire un test de punch en 3s avec la 450 mh tatou c'est parti pour le petit à chic 115 dans 3 2 1 alors je vous avais dit par contre les hélices sont vraiment fun ça fait pas beaucoup de bruit il a l'air de bien planer je m'habitue à ce petit terrain aussi là hop là je ne suis pas en ori je ne suis pas en stabiliser je suis en horizon je vous cache pas que que j'ai faut que j'évite de tomber dans l'herbe parce que c'est trempé et je l'ai pas équipé de je l'ai pas passé au plastidip celui là donc vaut mieux éviter alors est ce que j'ai un mode est-ce que j'ai un mode stabilisé là dessus le voilà le mode stabil il est au milieu c'est tout mélangé mes modes là mais bon sur bêta bien sûr vous aurez mon betta flight à la fin de la vidéo dans la outreau sur bêta ce sera bien réglé bien sûr on a un bon petit répondant on a vite fait de de s'éloigner waouh par contre ça c'est c'est vraiment pur comme son ça part vite waouh 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 il marche fort il marche super fort et je ne suis qu'en 3s bon bah écoutez c'est plutôt pas mal au le rayon de soleil qui arrive on se refait un petit test de punch aller dans 3 2 1 je coupe les gaz à fond il plane super bien allez et bah franchement je suis super content ce petit engin bah ouais j'imagine en 4s ça va être bien violent bon allez on se pose et on va se faire un petit tour en fpv waouh bon bah je suis prêt à décoller c'est parti bon je vous cache pas que dans mes lunettes c'est propre donc la caméra fpv tiens je vais regarder vite fait pour le la latence c'est pas mal c'est pas mal du tout ça va franchement même s'il ya une latence franchement je l'oeuvre personnellement je la détecte pas aller premier vol let's go l'antenne est déplié merci mon petit fab pour les antennes de mes lunettes sont magnifiques faut que je vous les montre si j'y pense allez c'est parti donc là on va se mettre je pense que l'accro c'est ça pré arme armement bon vol les amis donc là j'ai mis la petite batterie et l'ihv en 520 mh alors déjà on va se faire on va se découvrir un petit peu ce terrain je vais regarder avec le rs si comment ça se passe il n'a pas l'air mal loqué du tout voyez ce que je vous disais alors à moins qu'ils se mettent à tomber d'un seul coup il est vraiment superbe ce terrain c'est bizarre mon rs si ne bouge pas du tout on a un petit point d'eau là je fasse attention vraiment que je fasse connaissance avec le terrain la réaction est bonne il est beau hein il est beau ce petit terrain il est tout en longueur en plus donc l'idéal avec une antenne patch franchement vous le voyez là j'ai vraiment pas de parasites du tout bon après si je passe derrière les arbres j'imagine là c'est vachement loin quand même ah là là je parasite pas mal après est ce que mon antenne patch est bien réglé je ne sais pas le terrain est vraiment top il va falloir que je m'habitue puis là j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de tilt sur la caméra ah superbe j'aurais peut-être dû mettre un peu plus de tilt je regarde vers le bas là j'ai tendance à perdre un petit peu donc je suis en 25 milliwatt forcément dès qu'on va passer des obstacles il va pas aimer il réagit super bien en tout cas j'ai pas trop de prop wash non ça va on verra ce que c'est ce que ça donne bien sûr sur les images hd 1 et ce petit terrain est magnifique il faut le temps que je m'habitue bien sûr j'ai le vent en face je le sens ça souffle vraiment bien est ce qu'on voit la manche à air ah il plane est excellemment bien c'est un super petit terrain de fpv je kiffe alors je m'habitue je regarde où il y a les branchettes ou pas écoutez pour l'instant c'est un bon petit joujou alors après c'est vrai que c'est un engin qui vaut 200 euros avec la runcam split nano 160 euros je crois sans la hd donc c'est un petit budget c'est un petit investissement ça vibre avec le vent là je sens les rafales c'est impressionnant c'est pas à l'endroit où tomber ici je rajoute un petit peu de titres c'est clair mais c'était pour faire connaissance à j'aime beaucoup j'aime beaucoup le drone j'aime beaucoup le terrain faut absolument que je me mette copain avec le propriétaire c'est indispensable vous me direz au plat yes j'ai réussi à récupérer j'ai vraiment pas envie de tomber et je me suis fait surprendre par des branchettes je suis arrivé un peu vite alors c'est sûr que la résolution là de la caméra fpv c'est pas du tout la résolution de la tarsier ou d'une cadix ratel c'est clair et net il envoie bien mais franchement avec les sky zone je vois clair je vois super bien alors après c'est sûr que les mini branchettes on peut toujours se faire surprendre ouais sympa sympa comme tout donc je vais rajouter un peu de tilt et je vais remettre une petite batterie 3s yes allez on va se poser en essayant de pas toucher l'herbe ah j'aime bien ce petit engin alors comment je me stabilise là c'est pas mal si je mets plus de tilt je vais avoir du mal à me poser bien sûr yes la petite danse qui va bien même si j'ai pas fait un truc de ouf allez je change de batterie et on y retourne je pense que ça donne au niveau du son donc là le tilt est d'environ 40 degrés au soleil je sais c'est chaud comme tilt donc on a bien le témoin rouge lumineux qui clignote en haut de l'écran dans le fpv pour montrer que la hd enregistre hop allez armement let's go un pas ce petit point j'ai pas fait une petite longe là oh il réagit bien oh il réagit bien il donne confiance bon je vous le dis tout de suite rien à voir avec le tweak 115 au niveau maniabilité c'est beaucoup plus propre on ne suit pas encore à dire qu'il vaut ses 200 euros mais pas loin c'est vrai que c'est un budget un 200 balles pour un 3 pouces enfin c'est pas un 3 pouces mais c'est des hélices c'est des hélices de 3 pouces quoi il est pas mal de hockey aussi les pits sont pas mal au niveau de l'antenne vtx je pense qu'il y aurait moyen peut-être de mettre de mettre autre chose on verra il ya moyen de faire du du joli power loop ici j'ai plus beaucoup de puissance beaucoup de batterie du moins ouais pas mal il est passé allez on va se tester la 4S je sais que c'est ce que vous attendez bon il va falloir que je me pose sans toucher l'herbe ça c'est une autre histoire est-ce que j'y vais au pif là je recule oh là ça va être chaud j'ai du mal moi avec beaucoup de tilt encore ah dommage mince bon ça va c'est pas mouillé bon batterie 4S installée comme vous le voyez j'ai installé aussi les petites hélices bipales donc pensez que c'est en prop out je vous en ai pas parlé tout à l'heure donc sympa aussi et sympa aussi les petites vis de rechange en fait c'est pas des petites vis de rechange ça vous fait deux jeux de vis pour les deux jeux d'hélices tout simplement donc vous pouvez laisser les vis dessus sachant qu'elles sont un peu raides à rentrer en plus vous laissez les vis dessus sur chaque jeu d'hélices et c'est parfait on est parti en 4S uh mon premier vol en 4S ouïe aïe ouïe allez pré-arme armé let's go bon vol bon crash alors on va voir s'il y a une différence de pilotage entre les bipales et les tripales pas de propre wash ça va alors au niveau de la pêche qu'est-ce que ça donne yo ho 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 ha ça on voit propre Ce que donne la résolution de l'AHD tranquillement. Il est à la pêche. Ça envoie violent ! Pour ceux qui n'osent pas passer sur un 5 pouces ou qui n'ont pas de place pour jouer avec un 5 pouces, c'est vraiment le top ! Franchement, ça envoie du gras. Je l'ai un peu trop enroulé celui-là. Oh la vache, ça m'en sort bien encore ! Ça réagit super bien ! Allez, on va arrêter les frais ! Je me pose et on va faire une petite conclusion sur ce petit engin. Franchement, ça marche ! J'aurais dû emmener une ou deux batteries encore. Il m'en reste une à la maison. Il est bien loqué ! Il vole super bien ! Bon ben voilà les amis, pour ce petit test de ce bêta, de ce bêta FPV HX 115 HD. Waouh ! Quelle belle bête ! Franchement, ça fonctionne ! Ça fonctionne bien, ça vole bien ! Tiens, pendant que j'y suis, merci Aro ! Merci mon Fab pour ces superbes petites antennes. Elles sont magnifiques. Une aux couleurs de Wii Or et une aux couleurs d'Etazou. Bien sûr, la combinaison ultime ! Donc voilà, mignonne comme tout, je suis super content ! Je te fais des gros bisous ! Pour ceux qui veulent des antennes, contactez Aro FPV sur Facebook, bien sûr ! Et je ne touche pas de commission ! Donc ouais, ce petit bêta FPV, qu'est-ce que j'en pense ? Et bien j'en pense qu'il vaut 200€, un peu plus de 200€ avec la caméra Runcam Split Nano. C'est un investissement quand même, c'est un investissement ! Donc si vous avez les moyens d'investir un peu plus, enfin si vous avez les moyens d'investir ce prix-là, dans un petit engin 3 pouces, en tout cas, sachez qu'il vaut le coup ! Voilà, il vaut le coup, il envoie, il fonctionne bien, et encore j'ai fait aucun réglage, là il est vraiment réglage d'usine quoi ! Donc il y a encore moyen certainement d'améliorer, et je ne connais pas bien mon parcours, donc je fais attention ! Donc oui, je suis tombé, c'est trempé, il y a plein d'herbes mouillées à l'intérieur, donc ça tombe bien que ce soit la dernière batterie ! J'ai très très vite arrêté l'enregistrement et coupé la batterie ! Vous voyez là, personnellement, je ne retenterais pas un vol si j'avais une autre batterie, parce qu'il y a pas mal d'éléments un peu mouillés ! Donc je préfère rentrer à la maison, nettoyer et sécher tout ça bien sûr, avant de retenter un vol, parce qu'on ne sait jamais, on peut griller des éléments ! Donc ouais, très bonne impression, super costaud, ça c'est clair, il est résistant, il n'y a pas de soucis, même si je n'ai pas pris un arbre de plein fouet ! Mais ça se voit dans la conception, c'est sûr qu'il est bien rigide, bien fixé ! J'aime bien, voilà, j'aime bien, j'aime beaucoup ! Après, est-ce que moi, perso, je mettrais ce prix-là pour ce genre d'appareil ? Peut-être pas, peut-être pas, parce que c'est quand même un sacré investissement à la base ! Mais voilà, ceux qui ont les moyens, si vous voulez vous faire plaisir, je pense que vous vous ferez plaisir avec ça, c'est sûr ! Donc pas à conseiller aux débutants purs, ça c'est clair ! Il faut avoir un peu l'habitude, parce qu'un débutant qui va foutre un peu plus de 200€ là-dedans et qui va le casser au bout de 3 jours, voilà, c'est vraiment de l'argent foutu en l'air ! Donc non, plus pour les amateurs, les initiés, je pense, mais vraiment des bons petits engins ! Donc voilà, on testera peut-être un Cine-Whoop, un de ces 4, mais en attendant, si vous cherchez un petit quad freestyle avec des hélices 3 pouces, qui envoient sévère ! Parce qu'il envoie sévère, même si je n'ai pas ici tout exploité ! Et aujourd'hui, je ne voulais pas prendre de risque, même si je suis quand même tombé ! Donc voilà, écoutez, moi je le trouve bien, c'est sûr ! Après, quand même, un petit peu cher pour moi ! Mais sinon, c'est vrai qu'il y a la qualité ! Il y a la qualité, il y a la puissance, il y a la finition ! Donc ouais, je comprends un petit peu le tarif, je comprends un petit peu ! Voilà, mais ça reste un bon budget ! Donc voilà les amis, faites-vous votre propre idée, vous bien sûr ! En fonction de vos moyens, en fonction de ce que vous aimez ! Parce qu'après tout, c'est à vous de voir ! Donc voilà, pensez bien sûr à aller voter, comme je vous ai dit, c'est les deux derniers jours ! Donc merci à vous pour votre soutien, merci encore à vous d'être là ! J'espère que ce petit terrain vous plaît ! Moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien ! Et à très bientôt dans mes vidéos ! Ciao, ciao ! Abonnez-vous !